Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, pour la plupart aujourd'hui, c'est un portail énergétique. Donc, nous sommes le 5 mai 2021, ce qui nous fait 5,5,5. Voilà, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Voilà, à savoir qu'il y aura quand même pas mal de changements de remis ménage dans notre vie avec le 5. Voilà, mais je ne vais pas m'attarder sur les chiffres. Je voulais juste vous faire un tirage énergétique, donc un petit peu plus imagé pour ce portail. Donc, je vais commencer par une carte oracle de l'oracle cosmique, ici. Vraiment me connecter à l'énergie du ciel. Je vais prendre quelques cartes de la triade. Et ensuite, je voulais séparer, enfin séparer, avoir des messages, à la fois pour les polarités féminines. Je dis polarité parce qu'on pourrait dire message pour les femmes, message pour les hommes. Mais nous avons tous en nous le yin et le yang, développé de façon plus ou moins forte. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent le plus, qu'ils soient yin ou yang. En tout cas, il y aura deux énergies ici présentées dans ce tirage. Donc, je vais commencer par le message de l'univers. Donc, ce que ce portail veut faire entrer ou sortir de notre vie ou libérer. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, pour ce portail énergétique du 5 mai 2021, 5, 5, 5, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que ce portail nous apporte ? Pour le collectif, une carte concernant le portail énergétique. On est sur le 6. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, si on additionne tout, donc le 5 du 5, alors 2021, donc ça fait 15, oui, c'est ça, c'est le chiffre 15. Écoutez, le 5 du 5 2021 qui fait 5, ça fait 15. On est sur la carte 15, donc il n'y a pas d'hasard. Ici, on nous dit d'avoir de la gratitude sur ce qu'on a vécu, sur les leçons qu'on a apprises, mais aussi déjà de la gratitude pour ce qui vient à nous. Donc, on voit qu'on a parcouru vraiment beaucoup de choses dans notre vie. Soyons dans la gratitude pour pouvoir accueillir les belles choses. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret par rapport à la carte de la gratitude. Et voilà, je tombe dessus tout de suite, magnifique. Donc, la première phrase vient de Bouddha. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Donc, vraiment, voyons la vie de façon positive dans chaque petite chose du quotidien, parce que parfois, on s'attend toujours à avoir de grosses choses, de gros chamboulements positifs. Et en fait, c'est des petites appréciations du quotidien qui fait que notre vie nous semble et est plus belle pour nous. Alors, cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment qui permet aux murs de résistance en vous de tomber. Briser les murs de résistance, érigés pour vous prévenir de la douleur, vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides, les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, reconnaissante, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, chers amis. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige, puisés dans une de ces belles créations cosmiques s'épuisées dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. L'affirmation Je suis ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Évidemment, chakra du cœur. Donc ici, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cet enfant qui s'émerveille de tout et qui n'a peur de rien. Donc voilà, et je pense qu'ici, plus on sera reconnaissant effectivement de ce qu'on a, plus l'univers nous enverra encore de bien belles choses. Voilà, donc la carte de la gratitude, je vais la mettre ici près de moi, pour que vous la voyez. Vous la verrez pas top, mais on va voir si je recule un petit peu. Voilà. Je vais essayer de ne pas la bousculer pendant le tirage. Ok, c'est parti. Donc, on va voir concrètement, énergétiquement parlant, ce que ce portail, du 5 du 5, 5, va nous apporter. Alors. On nous dit que nous traversons quelque chose avec nécessité, qu'il y a quelque chose qui va se transformer parce que c'est une nécessité ou que quelque chose va prendre fin avec une nécessité. Mais on peut aussi, grâce à ce portail, faire une rencontre nécessaire. On va traverser quelque chose, on va vivre une situation, grâce à ce portail, qui fait partie de notre destinée, en fait. La nécessité, c'est ça, c'est on doit traverser par quelque chose, on doit passer par quelque chose, pardon, qui est vraiment de l'ordre du karmique. Ah bah ici, j'en ai deux. On va devoir sacrifier quelque chose, laisser quelque chose du passé tranché. Ça ne va pas être facile, on nous l'annonce ici, mais on doit lâcher ici la notion de sacrifice. C'est vraiment, je sacrifie quelque chose pour aller de l'avant, parce que c'est nécessaire pour moi pour avancer, pour un nouveau départ. Bon, bah écoutez, écoutez, ici, enfin écoutez, je me répète, excusez-moi. Ici, clairement, pour accéder à un nouveau départ de vie, on vous demande de sacrifier, de trancher, de laisser quelque chose de votre vie, de laisser le passé au passé. Alors, je vais quand même recouvrir ici. Ça concerne véritablement votre chemin de vie, votre lignée familiale. Il y a des dénouements karmiques qui doivent se présenter et se défaire leur grâce à ce portail énergétique. Il y a des choses du passé à laisser vraiment pour retrouver votre énergie. Tout va être mis en mouvement très, très, très rapidement. Et vous allez retrouver véritablement, vous allez vous sentir reboosté après avoir tranché et libéré quelque chose du passé. On voit qu'effectivement, vous traversez des épreuves. C'est actuel et vous allez encore, vous n'êtes pas encore sorti de cette épreuve-là, mais c'est vraiment inévitable pour aller vers ce nouveau départ, de traverser ces épreuves, car ça fait partie de votre chemin de vie. Alors ici, avec la polarité féminine, on ne parle pas que des femmes. On vous dit que votre sensibilité, vos émotions, votre clairvoyance, vont être à la fois réactivées, mais aussi mises à l'épreuve en ce portail énergétique. En fait, c'est comme si c'était un test de l'univers. Et en fait, c'est vraiment votre sensibilité et vos intuitions et votre côté un petit peu passif, mais pas passif dans le sens ronglant, passif dans le sens inaction, réflexion. Et que, en fait, vous devez passer par ce portail pour travailler votre part intuitive. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de passer par une phase difficile de malheur, de deuil, que ce soit concret par rapport à une personne, par rapport à une relation, ou tout simplement une période très difficile pour vous qui vous met peut-être à plein. On voit qu'avec la carte du sacrifice et la carte de l'épreuve, il y a quelque chose qui est énergiquement parlant pour vous, très compliqué, mais à nouveau, on vous dit que c'est une nécessité pour aller vers un nouveau départ pour vous. Alors, l'issue ici, ben voilà, vous allez réussir, regardez-moi ça. Le parcours que vous êtes en train de traverser à travers ce portail, c'est quelque chose de nécessaire, de karmique, c'est difficile, on doit trancher avec le passé, on doit aller de l'avant, lâcher le passé pour aller vers un nouveau départ. On doit absolument traverser ces épreuves pour aller cueillir cette fleur ici au bout du tunnel et votre part intuitive, votre sensibilité va évoluer en fait grâce à cette traversée du désert. On voit que c'est difficile, mais c'est aussi la fin de quelque chose ici avec le malheur. Vous faites le deuil de votre ancien vous, de votre ancienne vie, de quelque chose, d'une situation, d'une relation pour aller regarder, c'est le plus important, vous allez vers la réussite ici. Vous allez vers une meilleure vie, vous allez vers un accomplissement de vous-même. Il y a aussi quelqu'un où peut-être vous-même, vous devez vous pardonner, peut-être d'avoir, ne pensez pas que vous avez fait des échecs ou que vous avez peut-être été mal intentionné, que vous avez fait quelque chose de pas bien, que vous vous êtes comporté pas bien par rapport à quelqu'un. Donc ici, on vous demande de vous pardonner vous-même, mais peut-être aussi de pardonner à quelqu'un ou peut-être que quelqu'un revient pour demander pardon. En tout cas ici, on vous reconfirme que dans des unions, que dans des contrats pour certains, je le dis, il y a des contrats des unions qui se terminent ici avec l'oméga. On vous dit que c'est nécessaire pour aller vers un amour beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissant, qui est de l'ordre ici, avec la sagesse un peu du contrat d'âme et d'une grande reconnexion cosmique et évidente d'un amour inconditionnel. Et cet amour est protégé. Voilà, je ne vais pas plus loin, ce n'était pas le but, mais quand il y a des beaux messages comme ça ou des messages importants, je me dois de les faire passer. Alors, je vais maintenant faire les deux tirages pour les polarités féminines et masculines. Alors, je vais commencer par la polarité masculine. Alors, message à faire passer pour la polarité masculine, s'il vous plaît. Alors, vous avez une certaine méfiance. Je pense qu'ici, on vous invite à lâcher la méfiance par rapport à quelque chose. Vous êtes sur vos gardes par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On voit qu'il y a des blocages. On voit que vous traversez actuellement une situation compliquée ou alors, il y a des blocages, des freins. On ne vous facilite pas la tâche par rapport à quelque chose et on voit que par rapport à ça, vous êtes méfiants, mais aussi, on vous dit d'affiner votre ruse et votre intelligence pour dépasser cette situation de blocage. Alors, ça peut venir pour certains depuis cet hiver. C'est par rapport... Alors, ça peut concerner une femme, quelque chose ou quelqu'un que vous avez désiré par rapport à des plaisirs. Alors, pour certains aussi, on me dit que peut-être, ça peut concerner votre maman, mais il y a une notion de plaisir comme si actuellement, vous n'aviez plus de plaisir dans quelque chose, que quelque chose était froid, gelé, bloqué et qu'en ce moment, vous étiez vraiment en introspection, en réflexion, mais justement en doute par rapport à ce manque de plaisir et que vous n'avez peut-être pas quoi faire. Alors, je vais juste demander si ça y a une évolution par rapport à ça. Donc, il faut que vous repreniez plaisir, en fait. Par rapport à une situation qui était gelée dans votre vie, vous devez absolument retrouver du plaisir. Donc, peu importe de la situation, c'est peut-être effectivement lâcher quelque chose. Alors, ici, oui, on peut me parler d'hommes, mais voilà. On vous dit que vous devez retrouver l'harmonie et le plaisir et ne plus rester dans cette méfiance. Pourquoi vous devez... Alors, ici, il y a des blocages dans des unions, mais d'autres personnes vont retrouver l'harmonie à partir du moment où ils vont retrouver une personne et apparemment, c'est une personne de cœur. Bon. Donc, je pense que certaines polarités masculines vivent actuellement des complications, des blocages dans leur vie sur le plan plaisir, plaisir charnel. On voit qu'actuellement, c'est bloqué, c'est froid. On voit qu'il y a quand même une certaine résistance, une certaine méfiance par rapport à une personne. On vous dit que cette harmonie va pouvoir revenir, cette harmonie sentimentale, cette harmonie de cœur et de paix va pouvoir revenir à partir du moment où vous allez aller vers cette personne et qu'il y aura une autre rencontre. Alors, ici, oui, il y a des personnalités masculines qui tournent le dos à un engagement qu'il soit... Et ici, je pense qu'on parle beaucoup de sentimental, mais, voilà, vous adaptez, ça peut être relationnel, professionnel, association quelconque. On voit qu'on tourne le dos à une association, à une relation. Voilà, ça prendra du temps avant quelque chose de nouveau, mais ça se fera. Voilà, donc ça, c'était le message pour les polarités masculines. Donc, voilà. Et je vais maintenant utiliser le blanc pour la polarité féminine. Alors, il est un petit peu moins facile à prendre parce que, justement, il est dans son... dans son gros boîtier. Allez, c'est parti. J'espère que les cartes vont bien glisser parce qu'ici, c'est des cartes glacées, en fait. Ça glisse un tout petit peu moins que dans le traditionnel. Allez, pour la polarité féminine, s'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer cher portail énergétique ? Polarité féminine, trois cartes. Je glisse un peu moins. Si ça ne me vient pas, je vais les chercher exceptionnellement. Bon, ici, est la communication qui revient pour les polarités féminines. Vous pouvez recevoir un appel important à partir du moment où, bah, on traverse le portail. Donc, dans les jours, semaines à venir, vous pouvez recevoir un appel déterminant, important, un appel que vous avez attendu depuis un certain moment. Peut-être que cet appel vient de l'étranger. Cet appel pourra aussi vous aider à faire avancer les choses avec lenteur, certes, mais avancer quand même. Alors, il y a quelque chose qui reprend d'une façon assez lente, ici. Alors, qu'est-ce que ça nous amène, cet appel, ici ? Il y a une évolution. Donc, suite à un appel à une communication que vous allez recevoir, chère polarité féminine, on voit que les choses avancent avec lenteur, certes, mais on voit qu'il y a une évolution, il y a un retour, un retour d'une personne ou d'une situation, ici. quelqu'un qui était mystérieux avec vous, mais peut-être qu'il va vous apprendre certaines choses, certaines choses qui vous étaient totalement inconnues, qui vont répondre à des questions. Ici, je pose plus que trois cartes parce que ça se suit très, très bien. On voit que la personne en face de vous, en fait, elle est bloquée actuellement dans sa vie. Elle cherche des solutions pour en sortir et ça, elle va vous le faire, elle va vous le dire, en fait. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle est dans une situation difficile, vraiment compliquée. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc, voilà. Donc, elle cherche vraiment des réponses actuellement. Peut-être qu'elle fait des démarches, même administratives, pour se sortir d'une situation indélicate, inconfortable. Et oui, donc ça, en fait, ça vous... Ça suit à cet appel. Je pense que vous n'êtes pas... Vous, vous allez peut-être l'aider, en fait. Dans ce questionnement, dans cette... Dans cette quête de recherche, de réponse, on voit que... Alors, vous êtes lié, c'est quand même votre jeu, à la base. Vous et cette personne, on voit que vous allez vers une évolution positive, malgré les difficultés et les blocages. Et il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière qui vient à vous. Et vous et cette personne, allez trouver des solutions par rapport à la situation. Oui, effectivement. Alors ici, moi, ça me fait penser quand même à une personne plus âgée que vous, un homme possiblement, mais c'est aussi la sagesse. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, n'est pas bien, quelqu'un du passé qui revient. On voit que cette personne va trouver des solutions pour sortir d'un blocage qui vous empêchait peut-être d'être réunis. Mais voilà, on voit que de toute façon, il y a la communication qui revient, qui va évoluer, qui va permettre un retour du passé, qu'il y a des réponses qui vont être mises en lumière, révélées par rapport à des secrets et qu'on va sortir, on va aider cette personne à sortir aussi d'une difficulté, d'une confusion mentale. Et voilà. Et on vous dit oui, la sérénité revient par rapport à cette relation parce qu'ici, je pense, on parle vraiment de relation. Donc voilà, les amis, c'était une petite guidance. une petite guidance pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Donc je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses pour cette libération grâce au portail énergétique. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !